C'est une belle soirée de mercredi 18 septembre 2024 comme depuis le début de la croisade d'évangélisation, émeublée par le ministère de la parole. Le passage de l'Écriture dans Luc chapitre 4 verset 14 à 21 parle de Jésus qui, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée. Jésus dit de lui-même que l'Esprit de l'Éternel est sur lui car il a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce que le Seigneur Jésus lisait dans Esaïe à partir du livre de Luc était une prophétie sur lui-même annoncée 700 ans avant et il disait « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Le ministre de la parole, le pasteur Michael Nysome, prie pour l'auditoire du jour comme suite « Je prie pour toi afin que ce qui a été planifié pour toi soit accompli ». Qu'aujourd'hui même, le Seigneur a accompli ses plans pour toi. Dans la suite, il dit « Quand la parole sort et tu la reçois dans ton cœur, elle va accomplir ce que Dieu a planifié pour toi ». Aujourd'hui, la parole va te donner la vie, la guérison et le salut. L'onction de Dieu a pour but d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle dit que tu as péché contre Dieu et tu mérites la punition, mais Dieu a préparé le meilleur pour toi. Il te donne une seconde chance. Pour cela, Christ est mort pour toi. Jésus pardonne ceux qui sont humbles de cœur et non ceux qui se vendent de leur péché. Dans le salut, l'homme blessé vient à Jésus et Jésus le guérit au-dedans du cœur. Le prédicateur explique mieux ce qu'est le salut sur ses propos. Dans le salut complet, tous tes péchés sont pardonnés, les captifs sont libérés, les cieux sauvent et le sang de Jésus te couvrent, de même que les bénédictions de Dieu sont déversées dans ta vie. Et puis la puissance de Dieu agit dans ta vie, puis un nouveau jour commence grâce à Jésus-Christ. À l'appel à la repentance, ce sont 87 personnes qui se sont converties et ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère de la parole dans ce sixième jour de croisage. L'évangile de Luc au chapitre 4 C'est sixième jour en Doximbi, devant 1971 participants, la lecture de la Bible a parlé de Jésus-Christ, celui sur qui l'Esprit de l'Éternel repose. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce sixième jour, le pasteur Michael Nishome, l'orateur de la croisade de salut et de guérison et de délivrance, de ce jour, Adwala a centré son message sur l'Ouen de l'Éternel et sa mission. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et souvenez-vous, il est revenu du désert, plein de l'Esprit, rempli de l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit. Et, qu'est-ce qu'il a utilisé cette puissance ? Jésus-Christ de Nazareth, loin de l'Éternel, dont l'a venu parmi les hommes, est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Chaque point constituait une station d'explication de la part du pasteur Michael Nishome. Il s'y attardait pour commenter et analyser les Écritures et les rendre accessibles à la bonne compréhension de tous et de chacun. Au lancement de l'appel, 87 des 162 invités se sont levés pour aller à l'estrade pour commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Si tu veux venir à Jésus maintenant même, tu es en train de dire à Jésus, cette parole est pour moi. Et maintenant même, je suis l'un des pauvres. Je suis l'un des pauvres. Je n'en dure ici pas mon cœur. Et je ne veux pas cacher mes péchés. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je reçois la bonne nouvelle vie. Je viens à toi pour être pardonné. Je viens à toi pour être sauvé. Lève la main. Acclamez le Seigneur. Mettez-vous debout. Venez, nous allons prier ensemble. Vous tous qui avez lévé les mains. Venez rapidement. En Doximbi, chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la moisson, glane les gerbes pour rassembler l'orge abondante. Car la moisson est mûre. Le temps est court. L'heure est proche.